Petite intro très rapidement, je suis en train de finir le montage de la vidéo pour ce soir et je vous annonce Apple Watch Ultra. Voilà, donc rendez-vous lundi pour la première vidéo prise en main de cet Apple Watch Ultra. Il y aura quand même des infos intéressantes, notamment le test de la précision GPS et peut-être, si j'y arrive, une démonstration de la précision du cardio-optique, du capteur cardio-optique, pardon. Et notamment un premier retour, alors ce sera très léger, mais en tout cas un premier retour sur l'autonomie. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Ah, et évidemment, si vous voulez avoir la notif lundi, évidemment, abonnez-vous et activez la cloche. Voilà, c'est la première fois que je le demande en début de vidéo. On ne sait jamais, peut-être que ça peut marcher, on verra. Bon, dans cette nouvelle vidéo, je vais faire le débrief de la keynote d'Apple et des nouveautés qu'ils ont annoncées. J'ai attendu un petit peu parce que je voulais voir les premiers retours de test de l'Apple Watch Ultra pour un certain point et je pense que j'ai bien fait. Alors, je voudrais juste revenir sur la vidéo que j'ai faite sur l'Apple Watch Ultra avec, comme titre, test de l'Apple Watch Ultra. Alors, j'ai vu que j'avais énormément de dislikes et je crois qu'énormément de gens n'ont pas compris le but de la vidéo. Donc, c'est très simple pour ceux qui n'ont pas compris, c'est tout simplement une vidéo coup de gueule. Pourquoi je l'ai faite ? Parce qu'il y avait énormément de YouTubers et des journalistes qui ont mis comme titre test où j'ai testé l'Apple Watch Ultra, l'iPhone 14, machin, etc. Bref, le problème étant, c'est que, c'est ballot, il n'y a pas de test. Non, parce que balancer la fiche des caractéristiques, en fait, ça ne s'appelle pas un test. Et on a beau avoir le produit en main, en fait, si on enlève le produit, la vidéo reste la même. C'est juste un déballage de caractéristiques. Donc, ça m'a énervé. Je me suis dit que ce n'est pas possible de voir des magazines journalistes spécialisés high-tech et des gros YouTubers, normalement spécialisés high-tech, faire ce genre de putain de vidéos putaclic. Donc, j'ai fait cette vidéo au coup de gueule parce qu'en plus, je me suis dit, à tous les coups, elle va faire des milliers de vues. Et j'ai eu raison et ça me fait chier parce que putain, ça ne m'a rien coûté. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps et ça fait beaucoup plus de vues que mes vidéos test où je teste vraiment les produits avec, si possible, des comparatifs, etc. Enfin, bref, voilà, ça m'a énervé. Donc, j'ai fait cette vidéo. Donc, c'est un vidéo au coup de gueule pour dénoncer en quelque sorte. On ferme la parenthèse. On passe maintenant au débrief de la Keynote. Je vais d'abord parler des AirPods Pro 2 qui sont pour moi le produit, l'un des moins intéressants. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement une mise à jour, en fait, des premiers AirPods Pro. Donc, on a une nouvelle puce dans les écouteurs qui est la puce H2 qui promet d'améliorer le son, la réduction de bruit et le mode transparence. Donc, évidemment, il y a des chiffres qui sont balancés. Il faudra malheureusement les tester pour savoir si, oui ou non, on sent une différence avec les premiers AirPods Pro. On a également une nouvelle puce dans le boîtier. Je crois que c'est pour mieux les repérer et aussi pour mieux appareiller le boîtier et les écouteurs à l'iPhone. On a une meilleure autonomie annoncée. On a un micro intégré au boîtier pour le retrouver plus facilement. On peut également les recharger maintenant avec le chargeur de l'Apple Watch. Et on a une petite encoche pour mettre une dragonne. Et la dernière nouveauté, c'est le Touch Control qui s'améliore parce que, via un slide, on peut augmenter ou diminuer le son. Donc, c'est une petite nouveauté qui est bienvenue. C'est quand même plus pratique de faire un slide pour diminuer ou augmenter le son sans toucher à son iPhone ou à son Apple Watch. La chose étant, c'est qu'ils sont vendus 300 euros. Maintenant, les premiers AirPods Pro, on peut les retrouver à 200 euros, voire moins chers si on se débrouille bien. Donc, est-ce que 100 euros, voire plus de différence entre les premiers AirPods Pro et les seconds AirPods Pro, vaut-il le coup ? Là, c'est à voir. Est-ce que vraiment les différences, on les sent à ce point-là ou pas ? Là, pour ça, il faudrait voir les tests. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Je ne compte pas tester ce produit. Il ne m'intéresse pas vraiment. Maintenant, on va passer aux iPhones. Alors, le plus intéressant, c'est l'iPhone 14 Pro qui a le plus de nouveautés. Des nouveaux capteurs, une nouvelle puce, la 16 Bionic, qui est donc gravée en 4 nanomètres. Donc, normalement, c'est plus efficient. Évidemment, elle est plus puissante. Mais bon, plus puissante par rapport à l'A15 qui est déjà largement assez puissant pour tout faire. On a un nouvel appareil photo, notamment le capteur principal qui passe de 12 à 48 mégapixels et qui va donc utiliser la technologie du pixel banning. Donc, qui permet de regrouper, dans ce cas-là, 4 pixels pour en faire qu'un. Ce qui permet d'avoir plus de luminosité et des photosites plus gros. Donc, évidemment, à voir dans les tests si on voit une énorme différence ou non. Normalement, ça devrait se voir surtout en basse luminosité en toute logique. En plein soleil, on ne devrait pas avoir de différence, je pense. Pareil, les capteurs ont été améliorés sur l'ultra grand angle et le téléobjectif. Avec des capteurs qui ouvrent toujours plus grands et des photosites toujours plus grands. Pareil, à voir au niveau des tests si oui ou non, on voit une différence. Également, le capteur selfie qui s'améliore en ouvrant plus grand. Au niveau de l'écran, ça change. On n'a plus une encoche mais maintenant une pilule. Pilule qui vient avec une nouveauté. Parce que bon, ça fait un moment que des téléphones Android ont sorti ce concept. Et pour éviter de dire qu'ils sont trop en retard. Ils ont créé le Dynamic Island, donc l'île dynamique. Qui est tout simplement une interaction logicielle. Qui permet d'avoir plus d'infos au niveau du haut de l'écran. En fait, à gauche et à droite de la pilule. Qui permet de cacher au mieux cette pilule. Donc, c'est pas mal. J'ai l'impression que ça rend la chose plutôt pratique. Plutôt utile. Donc, c'est un bon point. A voir si le fait de tripoter les capteurs, ça les salit beaucoup ou non. Donc, attention à ça. En tout cas, ça permet de garder Face ID. Qui est pour moi la méthode de dévourillage la plus pratique. Ça ne change pas au niveau du design. À part la pilule dans l'écran. Ça ne change pas. On a juste des capteurs plus gros. Et on a le bloc photo qui est plus gros. Donc, ça veut dire que les anciennes coques ne sont pas compatibles. Voilà, c'est top. Donc, bon, ça sent encore chiant. Bon, j'ai envie de dire, on a l'habitude avec Apple. Alors, on a des nouveautés au niveau du satellite. Mais bon, en France, ce n'est pas disponible. Grâce au nouveau capteur gyroscopique, on a également la détection d'accidents. En plus de la détection de chutes. Donc, ça peut être pratique. Ça peut toujours sauver des vies. Et c'est toujours une nouveauté sur laquelle on ne crache pas dessus. Évidemment, si ça permet d'appeler plus rapidement les secours. Il n'y a personne autour. Franchement, ça peut sauver. Au niveau de l'enregistrement vidéo. On a accès maintenant à l'enregistrement en 4K à 24 images par seconde pour le mode cinématique. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, bon, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement. Et des tests que j'ai vus. Bon, il vaut mieux ne pas le mettre sur un grand écran. Parce que ça se voit très rapidement que c'est très artificiel. Pour finir, évidemment, on a une autonomie meilleure annoncée. D'après les tests que j'ai pu voir. Apparemment, pour l'iPhone 14 et 14 Pro. Il y a une meilleure autonomie. Par contre, pour l'iPhone 14 Pro face à l'iPhone 13 Pro, ça semble plus compliqué. Et l'iPhone 13 Pro Max a l'air d'être meilleur de 30 minutes au niveau de l'autonomie par rapport à l'iPhone 14 Pro Max. Alors attention, je dis ça avec des pincettes. C'est via des vidéos que j'ai vues sur YouTube de drain test. Mais ça reste à confirmer tout de même si vraiment c'est une tendance qui se généralise et qui se vérifie. Et enfin, la dernière nouveauté. On a maintenant le mode Always On Display de Dispo. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. C'est quelque chose qui est connu depuis des années sur téléphone Android. Je pense que normalement, tout le monde connaît. Au niveau des stockages, ça ne change pas. Et au niveau des couleurs, on a maintenant du violet intense à la place du bleu alpin. Et c'est une couleur qui a l'air d'être plutôt pas trop mal. Mais pareil, je n'ai vu que des visuels à voir en vrai. Est-ce que ça vaut le coup de passer d'un iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max à l'iPhone 14 Pro ou Pro Max ? Pour moi, non. Parce que j'ai un iPhone 13 Pro Max et clairement, ça fait largement mais largement l'affaire pour absolument tout. Que ce soit des jeux, des photos, des vidéos, du surf web. Même venant d'un iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max, je ne sais pas si ça vaut le coup. Possiblement, à partir de l'iPhone 11, ça peut devenir intéressant de passer sur un 14 Pro. Mais voilà, évitez de changer, je pense, si vous avez un iPhone 12 Pro ou 13 Pro. Alors sur l'iPhone 14, on va passer très rapidement. Parce que pendant la présentation, j'étais un peu en mode, pourquoi il nous parle de l'iPhone 13 encore là ? Et au final, en fait, c'était bien l'iPhone 14 qui nous présentait pendant la keynote, je fais « Ah, d'accord ». Donc pour résumer, il n'y a absolument aucune nouveauté. Si ce n'est un meilleur capteur selfie, qui ouvre un peu plus grand, c'est le même que sur l'iPhone 14 Pro. On ne retrouve un meilleur capteur principal, on reprend celui de l'iPhone 13 Pro. C'est toujours bien mais bon, est-ce que ça va faire des grosses différences ? Je ne suis pas sûr. Une autonomie légèrement meilleure. La détection d'accidents. Les satellites, mais pas dispo en France. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est la même puce, la même RAM, les mêmes capteurs, les mêmes stockages. Voilà, enfin bref, il n'y a rien qui change. Donc clairement, est-ce que ça vaut le coup de prendre un iPhone 14 ? Pour moi, absolument pas. Surtout qu'il est vendu plus cher que l'iPhone 13. Alors, sauf si vous voulez un iPhone 14 Max, c'est le seul truc qui se discute. Un iPhone 14 classique, clairement, non. Peu importe d'où vous venez, prenez un iPhone 13. Ça coûtera moins cher, beaucoup moins cher. Et ça fera exactement les mêmes choses. D'ailleurs, oui, j'ai oublié, les iPhone 14 Pro sont aussi vendus plus cher. Donc bon, ça rend toujours les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max très intéressants. Voir peut-être plus intéressants que les iPhone 14 Pro ou Pro Max. Pour moi, ce qui va faire la différence, c'est vraiment au niveau de l'écran. Mais ce sera tout. Et enfin, on va passer à l'un des produits qui m'intéressait le plus, que je voulais plus le voir. C'est l'Apple Watch Ultra. Et on va également parler très rapidement de l'Apple Watch série 8 et SE. Alors pour l'Apple Watch SE, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal d'améliorations par rapport à l'ancienne génération. On a le dernier processeur, donc le même que sur la série 7 ou série 8. On a de meilleurs capteurs au niveau de gyroscopique, par exemple. Pareil qui permet la détection de chutes et d'accidents. Donc voilà, c'est toujours de la sécurité en plus. Après, on reste sur le même design que sur les Apple Watch série 6. On a un écran qui va jusqu'à 1000 nils. Je crois que c'est un peu plus lumineux que l'ancienne génération. Et c'est tout. Voilà, on n'aura pas grand-chose de plus. On a le même capteur cardio-optique. On a la deuxième génération au lieu de la troisième génération. Ça, c'est vraiment dommage. On n'aura pas de CG, on n'aura pas de SPO2. On n'aura pas le capteur de température pour les menstruations pour les femmes. Après, si ça, vous n'en avez pas besoin, à la limite, c'est pas plus mal qu'ils ne le mettent pas. Et on aura un prix beaucoup plus doux que sur les autres Apple Watch. Parce que là, on sera à moins de 300 euros. Alors l'Apple Watch série 8 fait la même chose que pour les iPhone 14. Quand ils ont présenté ça à la Keynote, je me suis dit, mais pourquoi ils sont en train de montrer l'Apple Watch série 7 ? Et au final, c'était l'Apple Watch série 8. C'est exactement la même chose que sur l'Apple Watch série 7. C'est juste qu'on a de meilleurs capteurs, pareil, au niveau gyroscopique, pour aider à la détection d'accidents de voitures. Et on a un meilleur capteur de température, donc pour les menstruations pour les femmes. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre en termes de nouveauté, sinon c'est exactement la même chose. Donc là, très clairement, n'achetez pas d'Apple Watch série 8 non plus. C'est comme les iPhone 14. Partez directement sur l'Apple Watch série 7. Vous ne louperiez rien. Il n'y aura quasiment aucun changement, aucune différence. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et enfin, l'Apple Watch Ultra, qui est vraiment le produit que j'attendais. Donc qu'est-ce qu'on a de nouveau là-dedans ? Alors, ce qui est dommage, il me semble, c'est à vérifier. Mais on a la même puce également que les autres Apple Watch, donc que les séries 8 et 7. Je me suis dit, bon, une nouvelle puce, ça aurait été quand même plutôt pas mal, surtout moins énergivore. Mais on a le GPS double fréquence, et ça, c'est vraiment cool. On a par contre toujours le même capteur cardiaque optique de troisième génération. Après, vu comment il est bon, bon, ce n'est pas un drame. On a un boîtier en titane, on a une vitre en saphir, on a le dos en céramique, on a une meilleure autonomie, et ça, j'y reviendrai. Un écran plus grand, un bouton supplémentaire qui est personnalisable au niveau des actions auxquelles on peut l'attribuer. On a le mode Oceanic Plus pour la plongée, mais par contre, c'est payant, donc ça, c'est clairement dommage. Et de base, ce sera forcément une version 4G. Ah oui, il y a une version Night Mode avec un cadran, mais je ne trouve pas que ça soit quelque chose de fou. Alors, j'ai attendu un peu, je voulais voir au niveau des tests, et il y a eu pas mal de retours tests avec des mesures de fait. Au niveau du capteur optique, on est toujours sur quelque chose d'excellent par rapport à une ceinture, et vraiment, c'est là où on arrive à un point où, potentiellement, on peut vraiment se passer d'une ceinture cardiaque, et ça, c'est vraiment très intéressant. Si vous en avez une, vous pouvez la garder, la coupler à l'Apple Watch Ultra, et si jamais vous oubliez votre ceinture, ce n'est pas grave, vous avez le cardio optique qui est excellent. Au niveau du GPS, double fréquence, on a quelque chose de très précis, au même niveau que les dernières Garmin ou que la Coros Vertix 2, avec la double fréquence, donc c'est excellent. Et enfin, au niveau de l'autonomie, c'est ce que j'attendais le plus. Là, c'est quelque chose qui est, je trouve, incroyable, et qu'il faut noter dans le calendrier, peut-être la première fois où Apple, dans ce qu'ils annoncent, eh bien, il se trouve que le produit fait mieux que ce qu'ils ont annoncé. Je dis ça, je ne dis rien. Effectivement, dans le mode normal, il annonçait 36 heures, donc à peu près une journée et demie. Au début, on se dit, bon, c'est chiant quand même, ça reste très peu dans les faits. Et d'après les tests que j'ai pu voir sur YouTube, eh bien, il se trouve que la montre, avec une séance de sport de 3 heures dans chaque journée, avec 2 nuits complètes, la montre peut tenir 2 jours, soit 48 heures. Ce qui devient déjà bien plus intéressant, et ce, sans le mode économie d'énergie. Donc là, ça change pas mal la donne, passer de 1 jour et demi à 2 jours avec une séance de sport de 3 heures avec GPS dans la journée, eh bien, ça devient vraiment très intéressant. Alors, on n'est toujours pas au niveau des Garmin, ça reste toujours très peu pour de vrais aventuriers qui voudraient partir sur une semaine sans devoir recharger l'Apple Watch. Mais pour des sportifs outdoor comme moi, qui font des séances de 1h, 1h30, 1 à 2 fois par jour, et si elle a la possibilité avec ça de tenir 2 jours, voire peut-être un petit peu plus, eh bien, ça reste une autonomie beaucoup plus confortable qu'une Apple Watch série 8 que l'on doit recharger tous les jours, voire moins, et qui éviterait de se stresser en mode, « Ah, est-ce que je vais passer la journée plus la nuit avec ma séance de sport ? » « Je chie quand même ! » Bon, voilà, j'ai parlé d'à peu près tous les produits que Apple a annoncés. Donc, clairement, pour moi, les produits les plus intéressants, ce sont l'Apple Watch Ultra et l'iPhone 14 Pro, Pro Max. Les produits à absolument éviter, ce sont les Apple Watch série 8 et iPhone 14 qui, pour moi, ne vaut pas du tout le coup. Peu importe de quel téléphone vous venez, peu importe de quelle génération, il ne faut pas les acheter et plutôt aller vers les anciennes générations, donc l'iPhone 13 et les Apple Watch série 7 qui font largement le taf, voire exactement la même chose que les dernières générations de cette gamme. Et enfin, on a l'Apple Watch SE et les AirPods Pro 2 où on peut se dire et se questionner sur « Est-ce qu'effectivement, on part sur cette nouvelle génération ? » Ou alors, « Est-ce qu'on va sur l'ancienne génération ? » Là, ce sera plutôt à vous de décider par rapport à votre budget. Si jamais vous avez un budget confortable, autant aller vers la nouvelle génération. Ça durera beaucoup plus longtemps que l'ancienne génération. Si jamais vous avez un budget un peu plus serré, partez sur l'ancienne génération où les produits seront plus abordables. Voilà, j'espère que mon analyse et mon débrief vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé de cette Keynote, de ces produits Apple. Si oui ou non, ça vous a plu. En attendant, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo, possiblement sur l'Apple Watch Ultra. Allez, il est temps que j'aille calmer mon chat parce qu'il n'a pas arrêté de m'emmerder durant cette vidéo. Viens là, toi ! Je vais te défoncer, là !